alors dans cette vidéo on va s'intéresser au grand oral et à comment bien présenter cette épreuve pour essayer d'avoir la meilleure note donc premièrement qu'est ce que le grand oral et bien le grand oral c'est à la fois une épreuve de recherche mais c'est aussi une épreuve de présentation donc vous n'êtes pas simplement évalué sur vos connaissances et la façon dont vous allez réciter votre cours comme ça pourrait être un petit peu plus le cas en français avec l'oral en français mais là vous allez être évalué aussi sur votre capacité à argumenter et à répondre aux questions de manière structurée à l'oral donc c'est pour ça que dans cette vidéo on va vraiment s'intéresser à la manière dont on peut améliorer sa présentation à l'oral et faire une présentation qui est plus intéressante alors avant de voir ces quelques conseils on va s'intéresser au déroulé de l'épreuve et à comment ça se passe en fait concrètement le jour de l'épreuve donc la première chose à savoir c'est que l'épreuve dure 40 minutes elle est divisée en deux parties une partie de 20 minutes de préparation et puis une partie de 20 minutes où vous allez présenter et on va vous poser des questions à l'oral pendant la première partie de 20 minutes vous n'avez pas le droit d'amener vos propres notes etc vraiment vous vous retrouvez seul face à votre brouillon et puis le jury va choisir une des deux questions que vous avez préparé au cours de l'année une fois que vous avez terminé cette préparation à l'écrit vous allez pouvoir passer à l'oral et donc la première partie du grand oral elle va durer cinq minutes et pendant ces cinq minutes vous allez présenter votre sujet votre travail de recherche et les résultats que vous avez pu trouver ensuite une fois ces cinq minutes écoulées le jury va vous arrêter si vous passez un petit peu trop de temps et va vous poser des questions alors là c'est vraiment un moment d'échange avec le jury ça va vous permettre de préciser des points que vous n'avez peut-être pas abordé ou trop peu abordé et puis ça va être l'occasion d'être un petit peu plus précis par rapport à votre travail de recherche et enfin la dernière partie qui dure cinq minutes va porter sur votre projet d'orientation donc l'idée c'est d'être capable de lier votre projet d'orientation à votre travail de recherche par exemple si vous avez fait un travail de recherche qui porte sur le milieu hospitalier et puis que votre projet d'orientation c'est d'être infirmière et bien vous pouvez lier les deux et montrer de manière logique et bien votre projet professionnel par rapport à votre parcours de vie ou plus précisément par rapport à vos recherches que vous avez pu mener dans l'année donc ça voilà c'était vraiment le déroulé de l'épreuve maintenant on va s'intéresser à quelques conseils pour améliorer cette présentation alors le premier conseil c'est d'essayer de parler lentement donc vraiment essayer de remarquer si vous allez un petit peu trop vite et puis si c'est le cas réduisez la cadence pour que votre auditoire puisse apprécier vos recherches la manière de les présenter et la manière finalement de vous exprimer à l'oral personnellement je sais que j'ai encore un petit peu du mal justement avec ça je parle un petit peu trop vite mais j'essaye justement de m'améliorer sur ce point et de parler plus lentement pour que ce soit un petit peu plus compréhensible le deuxième conseil qui suit un petit peu le premier c'est de ne pas hésiter à faire des pauses pendant que vous parlez alors non seulement pendant que vous parlez mais en plus lorsque l'on vous pose une question donc plutôt que de répondre du tac au tac essayer vraiment de comprendre la question qui vous est posée sincèrement et ensuite de prendre le temps d'y répondre mais vraiment pour bien comprendre une question finalement ça demande un temps de pause un temps de réflexion est vraiment n'hésitez pas à prendre ce temps de pause ça ne gênera pas du tout le jury au contraire il appréciera que vous preniez réellement le temps de comprendre la question et d'y répondre et en complément éviter d'essayer de combler vos pauses avec des choses comme eux ou bas ça ça gêne un petit peu le discours donc essayer de réduire ça au maximum fait plutôt un silence c'est bien préférable plutôt que 1 ensuite le troisième conseil c'est de ne pas rédiger entièrement tout au brouillon faites simplement quelques points quelques grandes lignes qui vont vous permettre de vous souvenir finalement de ce dont vous avez parlé mais ne rédigez pas tout au brouillon parce que si vous rédigez tout au brouillon ça va plus vous embrouiller qu'autre chose vous n'allez pas être capable de tout réciter bien évidemment et si vous perdez votre fil et bien vous allez être complètement perdu donc faites simplement quelques grands points essayer de bien comprendre ces grands points en profondeur entraînez vous chez vous au besoin et puis comme ça le jour de l'oral et bien vous ne serez pas perdu si vous perdez le fil vous saurez que vous pouvez vous rattraper à vos grands points plutôt que de vous perdre dans des phrases finalement que vous aurez oublié ensuite quatrième conseil essayer de parler fort alors non seulement ça va permettre à votre auditoire de mieux vous comprendre mais généralement parler fort ça permet également de parler un petit peu plus lentement donc n'hésitez pas à parler fort en plus ça va vous permettre de mettre plus d'intonation d'avoir un discours qui est plus agréable à écouter plutôt que simplement que d'avoir un ton monotone et qui est assez bas et donc on en arrive au dernier conseil le cinquième conseil qui est un petit peu le conseil qui revient le plus souvent mais c'est quand même nécessaire de le dire c'est essayer au maximum de ne pas avoir un ton monotone essayer de mettre de l'intonation si vous avez fait du théâtre c'est encore mieux vous pouvez l'utiliser justement c'est cette capacité à mettre de l'intonation dans vos phrases et puis comme ça ceux qui vous écoutent seront intéressés non seulement parce que ce que vous avez recherché et bien c'est intéressant mais plus encore parce que la manière dont vous le dites et bien c'est intéressant puisque encore une fois le grand oral ça porte bien son nom c'est une épreuve à l'oral et donc à l'oral on doit non seulement dire quelque chose d'intéressant mais le dire de manière intéressante d'ailleurs s'il s'agissait juste d'un travail à l'écrit eh bien on vous demanderait de rendre un travail en fin d'année à l'écrit précisément et puis on s'embêterait pas à vous faire passer à l'oral mais là vraiment ce qui ce qui intéresse les professeurs c'est de voir la manière dont vous êtes capable de vous exprimer et de montrer des recherches qui sont intéressantes et juste une petite astuce justement pour essayer d'avoir un discours qui est moins monotone c'est essayer de sourire quand vous parlez donc vous voyez là j'essaye de parler en souriant et puis si je me mets à parler sans sourire eh bien tout de suite en fait mon discours devient plus plat donc essayez vraiment de sourire lorsque vous parlez ça peut vous aider à avoir un discours qui est un petit peu plus agréable à écouter donc voilà on en a terminé avec ces quelques conseils j'espère que ça vous permettra d'avoir une bonne note et de bien réussir votre épreuve si ce genre de vidéo ça vous intéresse je vous conseille de me suivre également sur les réseaux sociaux donc j'ai un compte twitter un instagram sur lequel j'essaye de poster des citations en rapport avec les vidéos que je publie sur youtube donc voilà si tout ça ça vous intéresse je vous conseille de suivre les liens qui sont dans la description de la vidéo bon courage et encore une fois bonne chance pour votre épreuve